salut la famille aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la femme des puteurs 007 qui a quitté en france pour venir demander pardon et aussi elle va nous dire aussi que les enfants des puteurs 007 demande pardon à papa ado à tout le monde qu'il a offensé vraiment on va écouter ensemble le pardon de cette dame là et après voici vraiment son pardon est sincère parce que dans la vie qu'il soit alpha quand tu n'es pas au près d'état de ton de ton homme même de ta femme ça fait mal le vide est là là c'est pas facile à rattraper oh le pardon est très bon quand il sait que tu es fautif mais tu n'es pas fauteuil tu sais que celui tu es là là c'est pas ton ami vient tu a demandé pardon même malgré tu as raison faut demander pardon mais on nous tous on a vu ce qui s'est passé donc on va écouter la femme des puteurs 007 et bien avant que je veux rentrer dans le but de sujet voici la vidéo alors vous êtes habillant depuis quelques quelques jours quelques jours alors on va revenir un tout petit peu sur comment par exemple vous avez vous accueilli la nouvelle de l'arrestation de votre compagnon déjà jeté au travail et c'est par les réseaux sociaux parler un peu plus fort s'il vous plaît les réseaux sociaux oui oui c'est les réseaux sociaux j'ai appris ça comme tout le monde et quand vous avez appris comment vous vous êtes senti déjà j'étais j'étais choqué je me disais c'est pas j'étais choqué je crois que je croyais pas avec quelques jours que j'étais habite est ce que vous avez eu un contact avec votre votre compagnon vous avez changé avec lui pas du tout qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on évoque comme raison par son avocat j'ai juste des contacts par son avocat sinon avec lui aucun contact mais aujourd'hui les échanges se passent bien entre vous et son avocat est ce qu'il vous fait le point quel est le point qui vous fait de son état d'esprit et autres l'état d'esprit de de pitié en ce moment c'est il demande pardon il regrette amèrement ce qu'il a fait dans le passé et qu'il demande à son avocat de de me dire à moi à tout le monde implorer le pardon que c'est vrai ce qu'il a fait mais moi quand j'ai appris tout ce qu'il a fait c'est si c'était grave les vidéos c'est c'est vrai que ce pitain il dépend de pardon mais vous supposez que le président de la république soit en face de vous aujourd'hui quels c'est quels seraient vos mots à son endroit le pardon le pardon le porte c'est moi j'ai eu l'occasion de rencontrer peter à paris on a partagé deux trois repas avec des amis c'est un garçon très gentil effectivement ce qui arrive c'est une mésaventure tout à l'heure daouda parlait de l'état d'esprit que vous dit l'avocat par rapport à son à son moral est ce qu'il tient le coup ce que j'ai appris de l'avocat tout récemment c'est qu'il se portait déjà mieux sa santé aller mieux et son moral bien sûr qu'ils souhaitent sortir et maintenant combat de sensibilisation aux jeunes afin de respecter les autorités de faire un bon usage des réseaux sociaux c'est vraiment ce qu'il souhaite moi aussi s'il était à libérer aujourd'hui c'est ça sera son combat premier alors là je vois aboré un t-shirt à l'effigie de peter quel est le message que vous souhaitez passer à travers ce t-shirt c'est un t-shirt que j'ai fait apparaître avant de venir de dire pardonner peter 007 papa alassane ouattara de pardonner et les autorités qu'il a dû enfoncer aussi à l'époque de ses vidéos qui qui pardonne qu'ils aient le coeur la main sur le coeur de pardonner c'est un jeune qui a commis les erreurs moi je l'ai connu j'ai pas connu peter dans ses vidéos dans ses délires j'ai connu peter qui avait déjà changé je n'étais même pas au courant de ce qu'il faisait avant je le connaissais même pas et quand il m'a appris qu'il venait en côte d'ivoire il était tout content tellement content et quand il est arrivé le soir même il m'a appelé pour me dire mais la côte d'ivoire a changé c'est parce qu'on nous raconte c'est tellement beau c'est comme paris je suis même pas dépaysé et c'était vraiment notre conversation il parlait tellement bien sur la côte d'ivoire et dommage que le passé en fait en gros dans tout ce que vous avez comme propos aujourd'hui de peter il ya beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il a fait à l'air partout en deux messages donc le message du regret et le pardon pour la suite oui le il regrette par son avocat il fait comprendre à son avocat que je préfère rester dans je reconnais il a reconnu ses temps je pense que vraiment il a fait une lettre qu'il a reconnu aussi ses torts et qui voulait vraiment concentré ses réseaux sociaux puisqu'il est beaucoup suivi aussi pour pour la jeunesse afin que vous qu'il connaissait bien très très bien je veux dire est ce que vous avez vraiment l'impression qu'il ya de la sincérité dans ses propos où ce seront juste des propos parce qu'on est dans une situation on attend d'avoir une autre une situation meilleure peut-être pourquoi pas lui comment c'est ce qu'on faisait non déjà parce qu'il avait déjà changé bien avant ces vidéos date de trois ans en arrière c'est pas faux donc c'est quelqu'un qui avait déjà changé on sait pas cette situation qui va dire non honnêtement non alors on a on a vu au début de de son incarcération sa famille ses parents produit une vidéo très très émouvante appelant au pardon du président de la république parce que vous avez un contact j'imagine avec sa famille vous avez déjà rencontré les parents oui effectivement je vais les rencontrer demain et vu que les parents sont un peu loin de là où je suis logée donc du coup on a organisé pour dépasser demain de se rencontrer demain vous arrivez à tenir le coup quand même avec cette absence imposée on vous sent ému 1 oui je sens même là non ne pleurez pas à la pleure et pas s'il vous plaît allez-y allez c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile et quand je pense même à ces enfants qui qui me demandent et notre papa comment est ce qu'ils vivent cette absence ils vivent ça très mal le petit encore il est un peu il connaît pas trop il comprend pas trop bien mais le grand il dit ça très mal très bien en tout cas je vais je vais en tenir de propos madame c'est que dans un premier temps c'est qu'on est en face de de quelqu'un de peter 007 aujourd'hui qui qui reconnaît la gravité donc des défaits exactement qui regrettent ces faits ces propos et qui qui est surtout en train de s'engager à pouvoir déjà ça va été fait mais surtout à confirmer que c'est qu'il est prêt qu'il est prêt à sa sortie il chaque fois que son avocat est là il dit à son avocat que je suis prêt je suis prêt à me donner pour la jeunesse à faire comprendre à la jeunesse de pardon le respect pour les autorités mais vous êtes aujourd'hui encore du va depuis quelques jours est ce que j'ai quand vous êtes là est ce que vous vous envisagez des démarches auprès des autorités mais c'est ce qui pas des courriers pas pour les déposer déjà à travers votre avocat oui déjà pas à travers l'avocat et tout faire des courriers bien sûr et aussi pas l'opportunité que live tv me donne ce soir c'est plus que tout alors justement vous êtes en face des caméras est ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez partager un message je suis consciente que peter il a emmerdé il a il a fait des choses qu'il ne devait pas faire à l'époque on commet tous des erreurs et ses propos sont moi je suis pas d'ici mais la côte ivoire c'est le coeur je suis pas ivoirienne mais je demande pardon aux autorités de la part de peter les enfants aussi demandent pardon les parents demandent pardon les amis tout le monde tout ce qu'ils connaissent peter savent que peter avait changé et tout ce qu'il aimait tout ce qu'il avait souhaité c'est rentrer dans son beau pays qu'il a toujours aimé malgré ses erreurs et aujourd'hui on demande pardon pour sa libération et qu'il je crois que l'essentiel du message a été entendu oui j'aimerais aussi parce qu'après tout ça part sur les réseaux j'aimerais aujourd'hui ici dire merci à à monsieur fabrice avignon malgré tout tout ce qui tout ce qui se passe tout ce qui se passe malgré les délits de peter il a jamais lâché il a toujours été en contact avec nous bref la famille nous tous on a écouté la vidéo de la femme des peter 007 mais n'y a moins son pardon moi je pense que moi à mon avis je peux accepter son pardon mais c'est pas moi peter 007 a manqué de respect à celui qui a manqué de respect c'est la personne qui va décider si vraiment il accepte oui ou non là je peux pas parler dedans mais ça aussi c'est un message aussi aux ivoiriens si tout nous les nous les nous les blogueurs les influenceurs tout cela c'est une leçon pour nous et les activistes aussi eux aussi à eux sont là pour insulter maman des gens c'est une leçon donc vraiment si on pouvait mettre un peu d'eau dans le verre pour un peu tamiser un peu regarder si on peut le laisser pour un moment pour dit bon on te laisse si tu es tu fais encore quelque chose qui est un peu déplaçant on va te mettre sur le droit chemin donc vous savez dans la vie au moins ça moins on doit pas on doit se pardonner on doit vraiment même même un sociement tu tes parents et après tu le vois et puis vous machin ensemble au soir et à bonjour bonsoir et puis ça passe mais c'est pas bonjour bonsoir là tu vas ramener tes parents vie l'autre il ya versé un peu plus ramassé donc on vous demande pardon moi même je demande pardon aussi aux autorités ivoiriennes vraiment vous avez raison on vous a donné raison raison on sait très bien que manquer du respect à un président ou soit ceux qui ont coupé la vidéo fait ceci fait cela vous voyez où ça nous amène souvent il ya des propos quand tu es inspiré tu dis de n'importe quoi et puis demain ça te rattrape la famille vraiment c'était pour un petit message de dire pardon aussi à papa ado pardon aussi à papa ado richard pardon aussi aux autorités ivoiriennes et je dis pardon aux ivoiriens même que que vraiment ces enfants aussi ont demandé pardon vous mais vous avez vous ça à vous de juger ainsi le pardon de cette dame là est sincère ou non ça à vous de voir parce que moi j'ai moi mon avis pardon là est très sincère le pardon de cette dame moi mon avis c'est sincère ça à vous de juger ça parce que moi vous pouvez laisser de commenter aussi sous la vidéo et on va voir donc la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker et vous dit à très bientôt